Partir à la retraite pour la fête du travail, c'est pas mal. Peut-être qu'avant de commencer, je vais vous présenter au moins les adjoints pour ne pas faire trop nombreux. Il y en a quelques-uns, cinq, qui ne peuvent pas être là parce qu'ils ont des impératifs professionnels. Donc, Kéra Cap-de-Pont, qui est en ce moment avec des enfants dans une fantine, dans un village pas loin d'ici. Vincent Fristot, qui est retenu. Donc, Kéra Cap-de-Pont, il est revu. Il n'était pas là ce matin. Vous le connaissez, vous le voyez dans mon dos. Donc, Kéra Cap-de-Pont est adjointe aux personnes âgées. Donc, Vincent, il est là. Emmanuel Caroz, adjoint à l'égalité des droits, qui est, lui, je peux le redire aussi, devant des enfants ce matin. Il n'a pas pu se libérer parce qu'il est devant des classes. Il est instituteur. Corinne Bernard, adjointe à la culture, qui est en ce moment en commission au conseil régional. C'est une nourriture de cumularde. Et Pascal Clouer, je crois qu'il y avait un impératif professionnel qui va peut-être nous rejoindre rapidement. Donc, Pascal est adjoint à l'économie de proximité, à l'Europe et également aux relations avec les habitants. C'est notamment lui qui coordonnera les adjoints de secteur. Ici, je vais prendre Fabien Malbet, qui est adjoint aux écoles. Thierry Chastanier, qui est adjoint de secteur. Jacques Viard, adjoint au déplacement et à la logistique urbaine. Mondane Jacta, adjointe à la santé. Lucille Lheureux, adjointe à l'embellissement de la ville. Elle a mis des couleurs, c'est bien, parce qu'il a beaucoup de sauvillée en noir, pour aller avec le fond. Laetitia Lemoyne, adjointe de secteur. Caché derrière, mais il va venir devant, Hakim Sabri, adjoint de finances. Maude Tavelle, qui va parler après moi, qui sera donc adjointe au personnel et à l'administration générale. Bernard Maclet, adjoint aux relations internationales, solidarités internationales. Laurence Compara, adjointe à la libération de la donnée publique, au logiciel libre. Catherine Raccoz, adjointe de secteur. Elisa Martin, adjointe au parcours éducatif et à la tranquillité publique. Alain Benoyel, adjointe à l'action sociale. Vincent Fristot, qui est bien là. Adjointe à l'urbanisme, notamment au logement et à la condition énergétique. Marina Giraudelin, adjointe à l'évaluation des politiques publiques et à la perspective. Sadoc Bouzaïenne, adjointe au sport. Et après, c'est la direction générale, que vous connaissez bien. Il y a également des conseillers municipaux, certains qui sont là, et je les en remercie. Certains qui sont, notamment Marie-Vonne Boileau, Pierre Mériot, qui sont au conseil régional, également en commission, ce jour, et qui s'excusent de ne pas vouloir venir, de ne pas pouvoir venir. Là, vous savez, je vais me faire préciser. Donc c'est bien pouvoir venir, parce qu'ils m'ont envoyé expressément des SMS pour que je les excuse. Donc, mesdames et messieurs les agents communaux de la ville de Grenoble, du CCAS, mesdames et messieurs les élus, il y a dix jours, les grenoblois ont choisi d'accorder leur confiance à la liste de rassemblements que je conduisais et à notre projet pour Grenoble. Depuis dix jours, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses pour moi, car comme vous le savez, je me suis engagé en politique il y a à peine quatre ans. Donc, je n'ai pas une longue carrière derrière moi, je viens du monde du privé. Et à présent, que les grenoblois m'ont choisi comme maire, il y a certains codes que je vais devoir intégrer, et puis certains que je n'intégrerai pas, ou bien parce que je n'y arrive pas, ou bien par choix, délibéré. Mais, par exemple, tout au long de mon parcours professionnel, j'ai toujours travaillé au milieu de mes équipes. J'ai toujours pris des décisions en partageant les informations avec les uns et avec les autres. Et, bon, dans l'organisation de la vie municipale, il faudra aussi, pour l'instant, je suis enfermé dans un bureau tout seul, mais nous allons créer un bureau collectif pour qu'on puisse avoir ce travail collectif. On a besoin de temps seul, mais on a aussi besoin de beaucoup de temps collectif. Donc, c'est une des choses qui va changer, en tout cas pour les bâtiments de la mairie, qu'on ait un, je ne l'appelle pas ça un open space, parce que je vais me faire gronder, mais un bureau collectif, et également un espace de convivialité où on puisse se retrouver et boire le café, parce que c'est aussi autour d'un café que les choses se passent. Depuis dix jours, il s'est aussi passé beaucoup de choses. J'avais l'habitude, pendant longtemps, d'aller toujours dans le coin fumeur, même si je ne fume pas, mais parce qu'il y a beaucoup de partage d'informations autour d'une cigarette. Depuis dix jours, il s'est aussi passé beaucoup de choses pour mes équipes. Un certain nombre des nouveaux adjoints, ici, étaient jusque-là des habitants, comme vous et moi. Ils découvrent la vie publique, avec le fonctionnement de la mairie, le fonctionnement d'un groupe, le fonctionnement des services, le fonctionnement d'un conseil municipal. Et puis, au quotidien, ils découvrent aussi le regard des autres, qui changent, les sollicitations, les demandes. Cela fait maintenant une semaine que le conseil municipal d'installation a eu lieu, et je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, tout va bien. Et si tout va bien, c'est en grande partie grâce à vous tous. Je sais que pour vous aussi, beaucoup de choses ont changé depuis dix jours. Vous, les agents municipaux, qui avez permis que le scrutin se déroule dans d'excellentes conditions, partout dans la ville. Vous, qui avez réalisé la retransmission en direct, sur Internet et sur écran géant, du conseil municipal d'installation. Il y a eu plus de, pas loin de dix mille connexions en direct, pour ce conseil municipal d'installation. Vous, qui, depuis une semaine, faites tourner la ville pendant la séquence d'installation. Vous, qui, depuis une semaine, faites en sorte que notre installation à l'hôtel de ville et dans les organismes extérieurs se passe de la meilleure des façons. Je me tenais à vous remercier pour tout cela. Ici, c'est un bureau aménagé, là, des dossiers à faire avancer, des rencontres à mener. Au nom de mes équipes, je vous adresse un franc et chaleureux remerciement pour cette première semaine. Je sais que la nouvelle majorité apprécie particulièrement de pouvoir compter sur chacune et chacun de vous et que c'est grâce à vous si nous pouvons nous mettre au service de la population rapidement. Les adjoints de la majorité vont organiser des réunions de service dans les prochains jours, dans tous les domaines. Je sais que certains ont déjà commencé. C'est important pour eux. Nous voulons prendre le temps de faire cela bien. Et d'ailleurs, je sais que vous pourrez tous compter sur mon adjointe au personnel, Maude Tavel, pour être disponible et pour être un point central dans le dialogue que nous allons avoir pendant six ans. Elle connaît bien la mission qui est la sienne puisque jusque-là, elle était cadre territorial dans une collectivité. Vous pouvez compter sur elle. De mon côté, je prendrai aussi soin dans les semaines et les mois à venir de rencontrer toutes les équipes, certaines que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer hier et puis ces jours derniers. J'ai commencé un petit peu quand j'ai du temps et c'est important que nous puissions nous connaître, échanger. Je continuera à passer. Je vous demande juste un petit peu de patience. Je suis a priori physionomiste. J'ai a priori une mémoire qui fonctionne à peu près. Mais si je vous redis bonjour plusieurs fois dans la même journée, c'est juste que, voilà, au début, il faut quand même que tout se range dans les petites cases de mon cerveau qui sont à peu près organisées mais qui demandent à être structurées. Et d'ailleurs, on m'a demandé, ce qui va être fait dans les jours prochains, des trombinoscopes pour nous aider dans cette tâche. La confiance que les grenobois m'ont accordée nous honore, elle m'oblige. Je sais que les grenoblois n'ont pas seulement choisi un maire, ils ont aussi choisi un cap, un projet. Ils n'ont pas choisi tout le projet, nos 120 engagements, donc ce n'est pas un blanc-seing pour toutes nos actions. Ils ont choisi la ville dans laquelle ils veulent vivre, travailler, se rencontrer, étudier, vieillir, partager. Et vous le savez, le projet que nous portons est un projet tourné vers les habitants, un projet qui veut réparer ce qui a parfois été cassé ou raté dans notre ville, un projet qui veut protéger les habitants contre les crises, et un projet qui veut préparer l'avenir. Un projet qui veut réparer, c'est un projet qui veut retisser la confiance entre les habitants, les élus, leur mairie. Cela vaut notamment pour les agents qui sont au contact de la population, que cela soit en agence, sur le terrain, à la mairie. Nous avons tout à gagner à retisser cette confiance entre nous et les habitants. Pas à pas, la confiance ne se décrète pas, elle se gagne petit à petit par des actions concrètes, par le crédit qu'on peut avoir sur notre parole. Je ne partage pas l'idée selon laquelle on ne gouverne bien une ville qu'avec des coups de menton ou des coups d'éclat. La confiance a besoin de temps et le respect également se construit au quotidien. Un projet qui veut protéger, c'est aussi un projet qui fait le choix des services publics municipaux, solides, efficaces, au service de l'intérêt général. Par le passé, même un peu lointain, les Grenobleurs ont trop souffert de voir leurs services publics dévalorisés aux services et aux profits du secteur privé. Ce n'est pas vrai que le privé ait la meilleure façon de répondre aux besoins fondamentaux des habitants. Je viens du privé, j'en sais quelque chose, le privé a plein de qualités, plein d'utilités, mais en ce qui concerne les biens communs, qui concernent la vie publique, ils sont plus solides, plus efficaces, plus prospectifs, plus en lien avec les besoins fondamentaux et avec les enjeux environnementaux quand ils sont dans le giron du public. Ceux qui m'ont suivi durant la campagne le savent, parce que j'ai dit souvent je veux que toute la force de nos services publics municipaux soit au service des habitants pour les protéger contre les crises, pour leur donner les moyens de réaliser leurs projets. C'est quelque chose auquel je tiens vraiment, que l'action publique facilite et que chacun puisse réaliser ses projets dans les meilleures conditions. Je veux protéger et je veux préparer l'avenir. Nos services publics locaux doivent servir à répondre aux urgences du moment. Ils doivent aussi servir à préparer l'avenir. Grenoble avancera grâce à vos savoir-faire, à vos compétences, à votre présence sur le terrain au quotidien. On dit souvent que Grenoble est une ville d'innovation. J'accepte ce qualificatif à condition que personne ne soit laissé sur le bord de la route. Nous avons six ans pour travailler ensemble, pour trouver des solutions, les projets qui feront que notre ville se tournera vers l'avenir. Je veux qu'à Grenoble, les services publics soient des lieux où chacun puisse se faire entendre, où les idées puissent circuler librement, des lieux où l'on parie sur l'intelligence collective, toutes les formes d'intelligence, des lieux où on donne du sens à l'action publique. Et c'est pour cette raison que nous avons pris la décision et l'engagement d'organiser une conférence sociale avant l'été. Le dialogue social, les discussions avec les syndicats, c'est aussi au cœur des services publics locaux. Ce temps d'échange entre nous sera l'occasion de vous donner la parole pour faire le tour de tout ce qui marche. Il y a beaucoup de choses qui marchent, on oublie souvent de le dire, et de tout ce que nous pourrions améliorer ensemble. Cette conférence aura cinq priorités, la précarité, les horaires décalés, la formation, les conditions de travail et le bouclier social, plus les priorités que les personnels voudront bien y amener. Maude, tout à l'heure, en dira quelques mots de plus. nous engageons également à siéger assidûment dans toutes les instances paritaires que nous essaierons de refonder, les CTP, les CAP, les CHSCT. Je veux que notre majorité en tant qu'employeur soit exemplaire, qu'elle soit à l'écoute et qu'elle soit respectueuse au quotidien. Je veux que les élus et les agents travaillent ensemble, que les bonnes idées circulent. Je veux aussi que la séparation des pouvoirs soit claire, que chacun puisse se sentir respecté à sa place. Vous savez que pour notre projet politique, il y a de fait une confusion entre l'exécutif et le délibératif au sein des collectivités territoriales. On n'y peut rien même si on le déplore. Il y a une séparation des pouvoirs clairs par contre entre l'administration et le politique et nous ferons vivre cette séparation claire. Si nous arrivons à créer ce climat de confiance, alors vous verrez que nous répondrons facilement aux grands défis qui attendent Grenoble. Je pense notamment au passage en métropole. Je sais qu'il inquiète souvent les habitants, les agents. Aujourd'hui, je m'engage à tout faire pour que cette transition soit une opportunité pour chacun de vous et pour l'efficacité de l'action publique sur le terrain. La ville va donner des compétences, la métropole va en gagner. A chaque fois, cela implique des déplacements, des changements, des réorganisations. Je prends cette question extrêmement au sérieux. Le passage en métropole peut être une chance. C'est une chance pour faire avancer les solidarités et les services publics. Pour cela, tout doit se faire dans la cohérence et notre priorité sera de construire des organisations qui soient efficaces pour le moyen et pour le long terme. Je signale d'ailleurs en cette occasion que la Direction générale des services a préparé un document qui veut être remis. J'ai un exemplaire de démonstration ici. Il veut être remis dans les jours qui viennent sur ce passage en métropole, sur là où nous en sommes aujourd'hui. Il y a encore énormément à faire. C'est sûr que le calendrier du 1er janvier 2015 amène une certaine contrainte avec les changements électoraux du mois de mars qui ont été nombreux dans l'agglomération. Mais c'est pour cette raison d'efficacité des services et de la cohérence du projet politique que je n'ai pas souhaité par exemple qu'il y ait de doublons entre mon équipe municipale demain, aujourd'hui, je dirais demain, l'équipe qui aura en charge la métropole. C'est par exemple le cas de l'économie qui sera du domaine métropolitain. Ça ne veut pas dire que nous nous désintéressons de l'économie. Il y a Pascal, d'ailleurs, qui sera attaché à l'économie de proximité et nous y serons extrêmement investis au sein de la métropole soit d'avoir des services cohérents et d'éviter les concurrences entre collectivités territoriales. Pour être une chance, le passage en métropole devra aussi se faire en douceur. Nous avons le temps, nous prendrons le temps de bien faire les choses et de cette façon, nous éviterons que la métropole devienne un monstre froid. Il faudra prendre le temps pour que les transferts de compétences se fassent petit à petit, pas à pas, de façon construite, préparée. Et c'est pourquoi nous allons préparer ce message ensemble dès maintenant. Cette méthode qui a guidé notre campagne, elle va également guider notre mandat. Elle sera notre fil conducteur sur tous les sujets. Pour maintenir le dialogue au quotidien tout au long de cette transition, je vous invite à solliciter Yann Mongaburu, qui est au travail, qui est au travail aujourd'hui, qui est conseiller municipal délégué à l'intercommunalité. Il connaît bien la maison, il sera aussi à votre service pour échanger, pour anticiper et pour réussir le passage en métropole. Je compte sur lui et vous pouvez compter sur lui. Ce que je vous propose en fait, pour les six ans qui arrivent, c'est un nouveau contrat, un nouveau contrat dont la confiance sera le maître mot et j'espère que nous gagnerons et construirons ensemble cette confiance réciproque pas à pas grâce à notre efficacité et à nos actions concrètes au fil de l'eau. Cette nouvelle majorité s'engage à prendre le temps de donner du sens et d'expliquer en détail chacun de nos objectifs. Les grenoblois ont choisi un projet, c'est la responsabilité des élus de lui donner tout son sens à présent. Nous avons beaucoup parlé pendant la campagne, c'est le jeu électoral. À présent, il faut transformer les mots en actes. Il faut que notre majorité avance, elle y est prête. Je sais que vous pouvez compter sur elle et je sais que vous pouvez aussi compter sur moi. N'hésitez pas. Jusqu'à présent, quand on parle des services, dans la presse ou en ville, c'est trop souvent pour évoquer ce qui ne va pas, ce qui pourrait être amélioré, ce qui devrait être amélioré, ce qui pourrait aller plus loin. Alors, quand ça va bien, c'est toujours le maire qui reçoit les applaudissements. Jamais ceux qui ont passé des années à construire, à travailler, pas à pas pour réussir. À partir d'aujourd'hui, je veux que l'on parle aussi de vous et surtout de vous quand cela va bien, quand nous réussissons à passer un cap, quand nous réussissons à relever un défi ensemble. J'espère que nous aurons des réussites le plus possible. Je souhaite que nous partagions le succès, on travaille ensemble et on réussit ensemble. Pour finir, ce travail ensemble, c'est aussi l'occasion de vous remercier pour le formidable travail que vous avez accompli, non pas depuis une semaine, mais depuis des mandats, plusieurs mandats. Si aujourd'hui, on aime vivre à Grenoble, si on aime y travailler, y étudier, y élever nos enfants, y vieillir, c'est aussi grâce à votre travail et vous pouvez être fiers de vous. Voilà pour la première partie du contrat, celle qui engage ma majorité. L'autre partie du contrat, c'est la vôtre. Elle est simple, continuez, restez mobilisés, continuez à donner le meilleur de vous-mêmes pour les grenoblois, continuez à mobiliser toutes vos formes d'intelligence, tout votre professionnalisme au service de l'intérêt général et des habitants. Les grenoblois nous attendent, ils ont choisi un projet, ils ont choisi également la ville dans laquelle ils veulent vivre demain. Alors j'espère que nous réussirons. Pour cela, nous construirons pas à pas et j'espère que dans six ans, les grenoblois seront satisfaits à la fois de notre travail, notre travail d'élu, de votre travail, et également de l'espace que nous leur aurons laissé pour contribuer à cette vie collective et pour libérer leurs projets et leurs énergies. Au final, les seuls arbitres, ce sont eux. Aujourd'hui, je suis certain d'une chose, si nous réussissons, ce sera grâce à vous et c'est cela, c'est grâce à vous que notre ville anticipera et répondra à tous les défis qui l'attendent. Alors je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi et vous pouvez compter sur nous tous au travail. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada